L'intelligence est une capacité mentale générale qui permet d'apprendre, de raisonner, de résoudre des problèmes, de s'adapter à de nouvelles situations et d'interagir de manière efficace avec son environnement. Et l'englobe plusieurs aspects, tels que la compréhension verbale, la logique, la mémoire, la créativité, l'apprentissage et la résolution de problèmes. La recherche a démontré que l'intelligence n'est pas une caractéristique statique, mais plutôt quelque chose que nous pouvons développer et améliorer tout au long de notre vie. Dans cet épisode, je vais te partager très habitudes clés qui peuvent t'aider à simuler ton esprit, à élargir tes connaissances et à développer ton intelligence. Que tu souhaites renforcer ta pensée critique, améliorer ta capacité de résolution de problèmes ou simplement nourrir ta curiosité, ces habitudes seront tes alliés. Alors prépare-toi à découvrir des conseils pratiques et des exemples concrets pour devenir une personne plus intelligente et épanouie. Bonjour et bienvenue sur Devacademy, la chaîne des amoureuses de l'élégance et du développement personnel. 1. Lire régulièrement. Consacrer du temps chaque jour à la lecture de livres, d'articles, de journaux ou de magazines est un bon moyen de développer ton intelligence. Car la lecture expose ton esprit à de nouvelles idées, concepts et perspectives, ce qui peut améliorer ta compréhension du monde. Essaye de diversifier tes choix de lecture en explorant différents genres littéraires, des romans de fiction aux essais non-fictionnels. Par exemple, tu peux lire des classiques de la littérature, des ouvrages scientifiques, des livres d'histoire ou des biographies des personnes inspirantes. 2. Explorer de nouveaux domaines d'intérêt. Au lieu de te limiter à tes domaines d'intérêt habituels, cherche des opportunités d'apprendre de nouveaux domaines. Par exemple, si tu es intéressé par les sciences, essaie de te renseigner sur l'histoire de l'art ou apprends les bases de la programmation informatique. Cela t'aidera à élargir ta perspective et à faire des connexions entre différentes disciplines. En plus, en explorant différents domaines d'intérêt et découvrant de nouvelles disciplines, tu apprendras constamment de nouvelles choses. 3. T'engager dans des conversations stimulantes. Les interactions te permettront de développer ton esprit critique et d'enrichir ta compréhension du monde. En effet, t'engager dans des conversations stimulantes et discuter avec des personnes ayant des points de vue différents peut t'aider à développer ta pensée critique et à voir les choses sous différents angles. Recherche donc des groupes de discussion, des clubs de lecture ou des forums en ligne où tu peux échanger des idées avec des personnes partageant les mêmes intérêts. Tu peux également participer à des débats ou des sujets d'actualité ou des questions philosophiques. 4. Pratiquer la résolution de problèmes. La résolution de problèmes encourage le développement de compétences analytiques et de pensées créatives. Cherche des puzzles, des énigmes ou des problèmes mathématiques à résoudre. Tu peux également participer à des jeux de sociétés stratégiques qui nécessitent une réflexion approfondie. En cherchant activement des défis intellectuels et trouvant des solutions créatives, cela t'aidera à développer ta capacité à résoudre les problèmes de manière efficace. Avant de passer au point suivant, n'hésite pas à télécharger tes guides offerts que tu trouveras en barre d'infos en bas de cet épisode. N'hésite pas non plus à me suivre sur les autres réseaux sociaux pour un max de conseils en élégance et devs persos. 5. Voyager et explorer de nouveaux endroits. Voyager te permet de découvrir de nouvelles cultures, traditions et idées. Visiter des musées, des galeries d'art, des sites historiques et des destinations exotiques peut élargir ton horizon et stimuler ta curiosité. 6. Faire de l'exercice régulièrement. Il a été prouvé que l'exercice régulier augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui favorise la neurogénèse et l'amélioration des fonctions cognitives. En effet, l'activité physique augmente la concentration, la mémoire et la clarté mentale. Choisis donc une activité physique qui te plaît, que ce soit la course à pied, la natation, le yoga ou la danse, et pratique-la régulièrement pour booster ton intelligence. 7. Cultiver la curiosité. La curiosité permet de rester engagée et d'explorer activement de nouveaux sujets avec un esprit ouvert et avide de connaissances. Pose donc des questions sur tout ce qui t'intrigue et utilise Internet, les bibliothèques ou consulte des experts pour trouver des réponses. Par exemple, si tu te demandes comment fonctionnent les énergies renouvelables, recherche des ressources pour en savoir plus sur le sujet. 8. Pratiquer la méditation. La méditation aide à développer la pleine conscience et la clarté mentale, ce qui peut améliorer la concentration, la créativité, la gestion du stress et la capacité de résolution de problèmes. Elle permet aussi de favoriser une réflexion plus précise et créative. Consacre quelques minutes chaque jour à la méditation en te concentrant sur ta respiration et en laissant passer les pensées sans t'y attacher. 9. Pratiquer la pensée critique. L'une des habitudes puissantes pour développer ton intelligence est de pratiquer la pensée critique, en remettant en question les informations que tu rencontres et en évitant de prendre tout pour argent comptant. Développe donc ton esprit critique en évaluant les sources, en cherchant des preuves et en analysant les différents points de vue sur un sujet donné. Exerce-toi aussi à remettre en question les sources, à vérifier les faits et à chercher des preuves solides avant d'accepter une idée comme étant vraie. Apprends également à distinguer les arguments solides des arguments faibles. Analyse les raisonnements, les preuves et les exemples fournis pour soutenir une idée. 10. Éviter la passivité. Réduis le temps que tu passes à regarder la télévision ou à faire défiler les réseaux sociaux de manière passive et son but précis. Au lieu de cela, engage-toi dans des activités qui simulent ton esprit de manière active, comme apprendre à jouer d'un instrument de musique ou pratiquer des activités artistiques qui vont simuler ta créativité. 11. Chercher des opportunités d'apprentissage. Acquérir de nouvelles compétences et connaissances est un moyen efficace de booster ton intelligence. C'est pourquoi il convient de chercher constamment des opportunités d'apprentissage. Recherche des cours en ligne, des ateliers locaux, des conférences ou des événements éducatifs dans ta communauté. Par exemple, inscris-toi à des cours de langue, de photographie ou à des ateliers de développement personnel. Ces opportunités te permettent d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances tout en rencontrant des personnes partageant les mêmes intérêts. 12. Prendre soin de ta santé globale. Une bonne alimentation, un sommeil adéquat et une gestion du stress efficace sont essentiels pour maintenir un cerveau en bonne santé. Adopte donc une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, protéines maigres et graisses saines. Assure-toi de bien t'hydrater et de limiter ta consommation de sucre et de gras saturés. Un sommeil suffisant est également essentiel pour une fonction cognitive optimale. Donc, essaie de maintenir une routine de sommeil régulière et de qualité. Enfin, prends le temps de gérer le stress en pratiquant des techniques de relaxation telles que la respiration profonde, le yoga ou la marche en plein air. 13. Sortir de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort signifie faire quelque chose qui te met mal à l'aise ou qui te demande de prendre des risques. Sortir de ta zone de confort, c'est essayer de nouvelles expériences et relever de nouveaux défis. C'est en sortant de ta zone de confort que tu peux développer de nouvelles compétences et perspectives. Essaie donc de nouvelles activités qui te mettent au défi et qui t'obligent à sortir de ta routine habituelle. Par exemple, si tu es habituellement introverti, rejoins un groupe social ou participe à un événement de réseautage pour rencontrer de nouvelles personnes. Si tu es habitué à travailler seul, propose de collaborer sur un projet avec des collègues ou des amis. En sortant de ta zone de confort, tu stimules ton esprit à s'adapter, à apprendre de nouvelles compétences et à découvrir de nouvelles perspectives. En intégrant ces 13 habitudes dans ton quotidien, tu peux développer progressivement ton intelligence et ta capacité à apprendre de manière continue. Rappelle-toi que le développement de l'intelligence est un processus continu. Alors fais preuve de patience et de persévérance dans ton parcours d'apprentissage. Maintenant, c'est à toi de me dire laquelle de ces 13 habitudes est la plus puissante à tes yeux pour développer ton intelligence. N'hésite pas à partager avec la communauté d'Evacademy tes propres habitudes ou astuces pour développer ton intelligence. Et si tu veux encore plus de contenu de la chaîne, je t'invite à consulter cet épisode où je te dévoile 10 exercices pratiques pour devenir charismatique. A très vite!